Je suis heureux de saluer tous les frères, sœurs et laïcs dominicains en cette ouverture de l'année du jubilé de l'Ordre des Prêcheurs. Et je suis heureux de vous saluer tous depuis la basilique de Sainte-Sabine qui avait été donnée à Sainte-Dominique. Pourquoi ? D'abord parce que Sainte-Sabine, c'est le lieu où s'enracine la prédication de Dominique. Il aimait prier ici, il aimait contempler, parler à Dieu. Il aimait laisser les mystères de la vie du Christ habiter sa propre vie. Et puis il aimait aussi, dit-on, parler avec Dieu de celles et ceux qu'il avait rencontrés, avec qui il avait parlé de l'évangile de la paix. Et là, dans cette conversation avec Dieu, il trouvait la force de partir à nouveau prêcher. Partir prêcher pour lui, c'était comme le montre la mosaïque de Sainte-Sabine. C'était prêcher l'unité, l'unité entre la circoncision et la gentilité, l'unité entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas très bien. L'unité de tous parce que tous sont capables d'une même communion. C'est cela qu'il voulait annoncer. Il trouve la conviction de cela dans cette vision de Pierre et Paul. Paul lui donne l'écriture, la révélation, l'unité et le dessein de Dieu. Et Pierre lui donne le bâton, le bâton du pèlerin pour qu'il puisse partir. Alors il part et il ouvre la porte. Le jubilé dans l'ordre, c'est ça. Il ouvre la porte et puis il regarde sur la porte et il voit la première représentation de la crucifixion. Prêcher l'évangile de la paix, c'est prêcher la vie donnée en abondance par un Messie crucifié. Alors il s'en va. Et puis il va rejoindre. Tous celles et tous ceux auprès de qui le Christ le précède. Une devise pour ce jubilé ? Va et prêche.